Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un exercice de dessin qui amène des résultats concrets à tous les coups. Si vous voulez vous mettre au dessin mais que vous ne savez pas quoi dessiner, j'ai la solution. Et juste avant de commencer, si la peinture à l'huile vous intéresse, que vous avez toujours voulu essayer mais que la technique vous intimide ou vous semble trop compliqué, je vous ai concocté un PDF à télécharger le plus gratuitement du monde qui reprend absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet avant de se lancer. Jetez-y un œil, c'est dans la description, c'est gratuit, que demander de plus ? Revenons à nos moutons, vous aimez le dessin, vous voulez pratiquer, vous exercez et surtout progressez mais c'est toujours la même chose, vous ne savez pas quoi dessiner. Et bien l'exercice dont je vais vous parler règle le problème et en plus de ça je le trouve excellent à de nombreux égards. Il s'agit d'une routine que je vous propose de mettre en place pendant un mois, un challenge qui vous fera faire des bonds de géant en 30 jours seulement et ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas spécialement beaucoup de temps, vous pouvez très bien l'adapter à votre emploi du temps. La seule chose qui compte est la régularité, le dessin est un muscle qu'il faut entretenir. Alors fini le suspense, voici ce que je vous propose. Durant un mois, vous allez dessiner le même objet, le même sujet à raison d'un dessin par jour. Tout simplement. Là, dit comme ça, vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de refaire chaque jour un dessin de la même chose, et bien je vais vous l'expliquer tout de suite. Lorsque l'on souhaite dessiner, l'on a tendance à mettre toute son attention sur le sujet, sur ce que l'on dessine. On se focalise dessus en oubliant une multitude d'aspects extrêmement importants en dessin et que l'exercice que je vous propose, et que je vais vous expliquer plus en détail, permet de cibler. Il s'agira donc d'inverser la tendance en mettant la question du sujet à l'arrière-plan. Vous n'aurez plus à vous demander ce que vous allez dessiner, et vous pourrez enfin vous attarder sur la question qui nous intéresse ici, comment le dessiner ? Car le but ne sera évidemment pas de vous retrouver avec 30 fois le même dessin, au contraire, chaque jour vous ferez un dessin différent. Et comment ? Et bien en modifiant certaines caractéristiques parmi celles que je vais vous citer tout de suite, et que je développerai juste après. La composition, l'angle, l'ombre et la lumière, le médium, l'imagination, la déformation, la vitesse d'exécution, le sens de la vie ! Non, ça c'est autre chose, ça. Pour illustrer tout ça, faisons comme si ce petit personnage, ce Spiderman, était notre sujet, et que le cadre de cette vidéo était notre support. Vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez voir. C'est... 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 ouais. La composition d'un dessin, c'est, pour faire simple, la façon dont vous disposez les éléments que vous dessinez sur votre dessin. En gros, c'est un petit peu la mise en scène de votre dessin. Le cadrage, en quelque sorte. Souvent, sans réfléchir, l'on a tendance à placer son sujet au centre de sa composition, au centre du support. Et bien vous vous rendrez compte que les possibilités en termes de composition, même avec un seul objet, sont infinies. Jour après jour, vous pourrez excentrer votre sujet, le couper en jouant avec les limites de votre format, le faire tout petit, en jouant avec le vide, ou au contraire, lui faire prendre tout l'espace. Même chose en ce qui concerne l'angle. Ne vous contentez pas de dessiner votre sujet de face, mais dessinez-le sous tous ses angles. De face, de profil, d'en haut, d'en bas, de dos, à plat, debout, couché, peu importe, changez d'angle. Vous vous rendrez aussi compte que votre objet change, se transforme littéralement en fonction de la lumière, du type de lumière et de la façon dont elle interagit avec votre sujet. Lumière diffuse, lumière vive, lumière de côté, du dessous, du dessus pour créer des ombres, lumière d'une bougie, tout cela a une influence déterminante sur votre sujet. Tout comme ce que vous employez pour dessiner, c'est ça qu'on appelle le médium, donc un crayon, gras ou maigre, un crayon de couleur, du fusain, du big bleu, de l'encre, pourquoi pas de la peinture, aquarelle ou gouache, porte-mine, sauce tomate, peu importe, variez les plaisirs. Après quelques jours ou semaines, quand vous commencerez à bien connaître votre sujet, dessinez-le d'imagination. Donc d'après votre souvenir seulement, sans le modèle en face de vous, ça pourrait être super intéressant de le faire une première fois après 5 ou 6 jours, et puis une autre fois après 25 jours, vous verrez certainement une grande différence entre les deux. Cela entraînera très probablement des déformations, et justement, jouer avec la réalité, vous n'êtes pas obligé de respecter à chaque fois les proportions de votre objet, faites-le plus gros, plus petit, plus anguleux, tout est possible. Vous pourrez également vous amuser avec le temps de réalisation, tenter un jour un dessin rapide pour voir ce dont vous êtes capable en 2 minutes chrono. A l'inverse, un autre jour où vous disposeriez de plus de temps, un dimanche par exemple, après avoir regardé ma vidéo du matin, éventuellement, eh bien tenter un dessin plus long, d'une heure par exemple, pour aller plus loin dans les détails. Croyez-moi, au bout du compte, vous aurez fait des progrès considérables en dessin, vous aurez la sensation de beaucoup mieux maîtriser votre sujet et sa forme, d'une part, mais au-delà de ça, vous vous serez ouvert à toutes ces possibilités, à toutes ces variables, dont vous n'aviez peut-être pas conscience avant. Il est indispensable de se rendre compte qu'un dessin ou une peinture représentent toujours un choix dans chacun de ces aspects. Tou-jour. Il s'agit simplement maintenant d'en faire des choix conscients plutôt qu'inconscients et de devenir maître de ce que vous faites en dessinant. En ce qui concerne l'objet que vous allez dessiner maintenant, tout est possible. Je vous recommande de trouver un objet ni trop grand, ni trop petit, ni trop simple, ni trop complexe et qui possède quand même une forme intéressante. Un cure-dent, par exemple, risque de ne pas être un sujet très pertinent, bien qu'on ne sait jamais. Vous pourriez partir d'une bouteille en plastique, d'une chaussure, d'une peluche, de tout objet ayant une forme caractéristique, sans être trop complexe non plus. N'allez pas dessiner chaque jour une cathédrale gothique, ce serait peut-être un peu de boulot, bien que, Monet l'a fait, toujours la même cathédrale, toujours un résultat différent. C'est quand même sympa. Préférez donc un objet facile à déplacer, à retourner dans tous les sens, une tasse, une boîte d'œufs, des moufles, bref, vous vous avez saisi. Et dernière chose, gardez soigneusement tous vos dessins, même ceux que vous considérez comme ratés, c'est toujours intéressant de les comparer à la fin. J'espère de tout cœur que cet exercice vous sera utile, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me livrer vos impressions dans les commentaires sous cette vidéo, je suis très curieux, donc allez-y. Aussi, n'hésitez pas à m'envoyer les résultats de ce challenge sur mes réseaux sociaux, pour le reste, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est déjà fait, activez la petite cloche, laissez-moi un petit pouce bleu, bref, toutes ces petites choses si simples qui me mettent du baume au cœur et moi je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada